Salut tout le monde, moi c'est Izo et je suis formatrice chez Aini. Pour cette rentrée scolaire, je vous propose de rire un bon coup en redécouvrant un jeu de plateau d'origine française, des chiffres et des lettres. Et oui, parce que cette émission a été inventée en France et exportée dans le monde entier. Et au Royaume-Uni, il s'intitule qu'un dame et passe tous les jours de la semaine à 14h. Cependant, il existe une version beaucoup plus délirante de cette émission et c'est la version de 8 out of 10 cats qui est animée par 6 humoristes britanniques dont Jimmy Carr, Sean Locke et John Richardson. Je vous propose d'analyser 5 expressions très communes de la langue anglaise qu'ils vont utiliser dans leurs blagues. J'espère que vous aimez l'humour noir. C'est parti. Hello and welcome to 8 out of 10 cats does countdown. A show about letters, numbers and conundrums. John, hello. What's your greatest achievement? I'd say my greatest achievement is probably getting married. Since, you know, it's easy to make someone like you. That's why people have affairs, isn't it? Easy to look attractive once a fortnight in a hotel. Are you having an affair, John? Because that was a very specific notion of how affairs might work. And also, if you were to have an affair, I would imagine it would be quite tightly scheduled. Oh, you've got to have a schedule if you're having an affair. Is it schedule or schedule? Oh. You said schedule. What did I say? Schedule? You said schedule. Is schedule right? I don't know. I don't give a shit. La première expression comprend un gros mot, mais c'est une partie intégrante de toute langue, et c'est I don't give a shit. Donc, en français, si on frappe littéralement, ce serait Je ne donne pas une merde. Et ça veut tout simplement dire que je m'en fous, je m'en fiche, ça me fait, ça me met égal. Et donc, ici, Sean Locke dit qu'il s'en fiche de la prononciation du mot schedule, donc qu'il peut se dire schedule or schedule, dépendant de l'accent de la personne qui le dit. Deuxième expression que je trouve très rigolote, c'est willy-nilly. Et c'est une expression qui vient de l'anglais ancien qui était willy-nilly et qui voulait se dire à l'époque d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, quand on utilise willy-nilly, c'est pour parler de quelque chose de spontané, de complètement hasardeux et désorganisé. Donc, quand on va faire quelque chose sans vraiment réfléchir aux conséquences, il y a quelque chose d'imprévu. Donc, un exemple pourrait être She got drunk and willy-nilly started dancing on the tables. Donc, elle est devenue ivre et de façon spontanée, elle s'est mise à danser sur les tables sans vraiment réfléchir aux conséquences de son action. Sean, biggest achievement in life? Well, I think the money I embezzled from the RLLI. That feels like something I could be interested in. Yeah. Well, that time I went seal clubbing. They said, they actually said this, they've never seen anything like it. They said it. It was like a trolley dash. LAUGHTER They said that, did they? Yeah. I had two hammers. LAUGHTER One little boot. I was doing four at once. LAUGHTER Four... My greatest achievement must be rectum of the year. Not rear of the year, no. No, it's different, yeah. This is rear of the year with the gloves off. LAUGHTER I knew I'd won when I, er... I heard three of the judges throwing up behind me. LAUGHTER I feel like I've got... I've got this in the bag. LAUGHTER Sure. Sure. I beat Fern Cotton. LAUGHTER Let me tell you, hers is pretty messed up. LAUGHTER I'm speaking. And then, er... Of course. LAUGHTER That got me through to the world, so I went to the world finals in Cancun. LAUGHTER Cancun? I thought I was going to win. I thought I'm going to win this. Stop it! And then Diego Maradona beat me. LAUGHTER No. When he bent over, set the sprinklers off. LAUGHTER Troisième expression qui est vraiment très proche du français, c'est... In the bag. Donc, dans le sac. Ou dans la poche, hein, en français. Donc, c'est quand quelque chose est acquis, on sait qu'on va l'avoir. Donc, par exemple, if West Ham scores the next goal, the match is in the bag. Donc, si West Ham marque le prochain but, le match est dans la poche. Sean, have you got a mascot? Yes, I do, Jimmy. Oh, right. This is something that someone like Henning might find useful. Oh. Oh, yeah. If you forget all the English, you know. And it's for people when they come to this country and they don't know the language. And you know you point at stuff for what you want. Yes. Well, this helps you, this is a little book. And, er... That's very clever. You point at things and it'd be like, oh. Any ideas? Cup of tea. Very good. There we go. Boss. Yeah. You're good at this. And then you've got that. What's that? You're in a pub and you want a... Pint of fruit. Lager and lime. Yes. What's that? Snakebite. Yeah. 600 pages. I'm gonna change this book. What's that? Can you keep an eye on my point? Oh, 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 oh. What's that? You're round. Great. Nice. Showing off the mask, I everyone. I liked it. Good hand. 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 It's very good in French. Keep an eye on something. This is called Keep an eye on something. This means Be attentive to something. Keep an eye on something. Let's keep an eye on something. Keep an eye on something. La dernière expression est encore une expression géniale et c'est ce qui veut dire voler sous le radar et ça veut dire qu'on passe inaperçu donc de façon discrète on ne se fait pas remarquer donc dans l'exemple de Rachel Riley qui est une célébrité quand elle sort dans la rue elle se fait reconnaître tout le temps donc Jamie lui demande est-ce qu'elle aimerait passer inaperçu Would you like to fly under the Vader And actually I've brought my skiing stuff with me actually if I just make myself more comfortable I'm pretty sure I would recognize you in skiing gear So I've got a beard and a Viking horn and um this is kind of my look so much more comfortable and it's warm and um you just don't have to have that awkward social like is that you is it not how's Jimmy that kind of thing that's a challenging wank merci à tous d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur les expressions communes de la langue anglaise et si vous avez besoin de vous entraîner à la compréhension orale donc c'est la compétence qui bloque énormément de français dans leur conversation je vous mets un petit exercice en description en dessous de la vidéo allez voir on utilise la même vidéo que l'on a analysé ensemble donc c'est assez drôle c'est ludique et il y a des exercices pour vous aider à booster vos compétences de compréhension orale donc voilà dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et à très bientôt see you next week take care bye bye